Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Thierrosker et on continue sur le Waku Coop de Metal Gear Solid Qui, là où ça s'est arrêté sur la dernière, c'était le combat contre Raven qui a été fait par Streaman33 Qui a fini donc, car je suis chargé à présent de faire deux vidéos Donc celle-ci et une autre qui, après ceci, terminera donc la coop avec moi Et qui, là, final sera, ben, avec celui qui l'a fait, Jordan Nabil Donc ici, vous jetez immédiatement une chape Regardez les jolies caméras qu'il y a dans le coin Il y a des stinger et à droite aussi il y a pas mal de stinger Mais c'est pas pour maintenant Et aussi parce que j'y vois pas trop l'intérêt Et ça Donc nous voici devant le Metal Gear Rex Et bah putain, il a de la gueule le Metal Gear Rex On a les rations qui ont joli Mais c'est pas grave On va appeler Al Emerick Oti Otaquel On dirait qu'ils ont terminé les préparatifs de Metal Gear Et comment le sais-tu ? Je les ai entendus parler Où es-tu maintenant ? Juste en face de Metal Gear Mais c'est bizarre Quoi ? Il n'y a personne Ni garde, ni patrouille C'est bien trop calme Peut-être parce qu'ils sont prêts Ils ont dit qu'ils ont entré le code PAL Que dois-je faire ? Il faut utiliser le système d'annulation d'urgence dont parlait le Président Baker Mais je n'ai en ma possession qu'une des trois clés En plus, Oslot a dit qu'il y avait une sorte de truc pour l'utiliser Je m'en occupe Tu as un plan ou quelque chose ? Là, je suis dans la salle des ordinateurs Et je tente d'accéder au dossier personnel de Baker Les dossiers de Baker ? T'as pas besoin d'un code ? Si, bien sûr, mais... Il y a un moyen Il y a un pirate informatique ? Oui, on peut dire ça comme ça Tu penses que tu peux y accéder ? Je sais pas encore Je vais essayer Je compte sur toi Merci Otacon Donc, c'est un hacker Franchement Ça, on s'en douterait pas Donc, on va monter à des échelles Qui vont être assez relou Parce qu'on va souvent avoir des appels Oh, je suis assis Oh, je suis à la De la part de ce cher Otacon Je prends les chars car C'est à ce moment-là du coup à le voir le plus besoin C'est ça le cas Yeah Snake, c'est encore moi Ça avance Hum, un peu J'ai dépassé le niveau de sécurité 3 C'était un homme prudent Tu penses que tu vas réussir à entrer ? Aucun système ne m'a jamais résisté Ok, continue Premier appel Ça commence bien Donc, on va continuer Et là, on est un peu plus en hauteur Passé par ici Donc, c'est pas tout Pour l'échelle, on attend un petit peu Car on n'a jamais assez de munitions Ça, je ne l'aurais jamais dit assez On a encore des chars Moi, je suis blindé en chars Ce qui n'est pas plus mal Qui peintent cette chars Ah, ça se cratte de coton quand même On a des missiles Stinger Qui est en Stinger Je suis en train de me l'a dit Ce qui n'est pas plus mal Et dans tous les jeux vidéo Quand le jeu vous fait un tel cadeau En vous mettant des munitions Par-ci, par-là C'est que ça sent mauvais Car Un jeu qui vous laisse des munitions Ça, ça nous dira bien des choses Et là, normalement, on a un appel Voilà Snake, j'ai réussi T'as passé la sécurité ? Yannine ! Bien joué T'as trouvé quoi ? J'ai accédé au dossier confidentiel de Metal Gear Quelque chose sur le système d'annulation PAL dont Baker parlait J'ai encore rien trouvé C'est surtout ça dont j'ai besoin Mais Snake, j'ai trouvé autre chose Quoi ? Le secret de cette nouvelle arme nucléaire Comme je le pensais La tête nucléaire a été conçue pour être projetée A partir du canon à rampe Ce n'est pas un missile Puisque non propulsé par carburant Il contourne ainsi les traités internationaux Plutôt tordu Oui, mais efficace Mais ce n'est pas le plus effrayant Vraiment ? C'est un missile furtif Donc il n'apparaîtra pas sur les radars Ouais, en fait Un missile de ce type est à l'étude depuis la fin des années 70 Et pourquoi n'ont-ils pas réussi jusqu'à présent ? Le problème venait de la propulsion à réaction du missile Détectable par les satellites ennemis Ouais, ça paraît logique Mais, vu que le canon à rampe ne brûle pas de combustible Sa détection par les systèmes antimissiles est impossible Une tête nucléaire invisible Absolument impossible à intercepter Et la touche finale Une tête nucléaire Marteau-piqueur Conçu pour pénétrer les bases souterraines renforcées On a retenu la leçon de la guerre du Golfe Mon vieux, cela signifie peut-être la fin du monde C'est l'arme ultime Et d'un point de vue politique, on évite ainsi les détails du genre Réduction des programmes et inspection nucléaire Colonel, c'est vrai ? Tu m'entends ? J'entends Si ça s'ébrouillait, ça retarderait la signature du traité Star 3 Et déclencherait un terrible incident international Oui, ça ferait du vilain Les Nations Unies dénonceraient les Etats-Unis Ça irait sans doute jusqu'à faire tomber le président Tu étais au courant, colonel ? Je suis désolé Tu as changé, colonel Je ne veux pas me chercher d'excuses Snake, écoute-moi Cette nouvelle arme nucléaire En fait, elle n'a été que simulée et jamais testée Ils ont utilisé un modèle informatique ? Ouais, et c'est pour ça qu'ils me laissent cet exercice Ils avaient besoin de données expérimentales réelles Pour procéder à la simulation Quels ont été les résultats de l'exercice ? Dépassant toutes leurs espérances Mais je n'en ai trouvé aucune trace sur ce réseau J'aurais pensé que des données aussi importantes seraient soigneusement enregistrées Elles l'ont été Baker m'a remis un disque magnétique avec les données du test Quoi ? Et tu l'as toujours ? Non, Ocelot me l'a pris Ah bon ça ? Les terroristes ont remplacé la tête factice par une vraie tête nucléaire Une fois les codes de mise à feu saisis, ils devraient être prêts au lancement Tu penses qu'ils peuvent le faire ? La tête factice a été conçue de façon à être identique à une vraie Donc je pense que oui As-tu trouvé le système d'annulation ? Ah pas encore, il doit se trouver dans un dossier à part Là je suis dans les dossiers personnels de Baker On compte sur toi Et voilà ! Donc on a pu avoir un petit aperçu Et normalement si je ne me trompe pas Mais regardez qui voilà ! Liquide ! Et Osloat Ça, on va maintenant mettre ce gilet Ce gilet va nous aider Et c'est pas pour faire la déco Et puis il y avait attention car par ici On va prendre le PSG1 Je sais, je suis vraiment dégueulasse Je lui ai tiré dans la jambe Ce qui n'est pas bien Donc Il lâche une ration Un autre appel Snake ? Tu as trouvé ? Non, je n'ai encore rien trouvé sur le système d'annulation Mais j'ai découvert le but de Baker Il essayait de devenir riche, non ? Je ne pense pas ArmTech traverse une très mauvaise passe financière Je sais déjà qu'ils ont perdu le contrat de la prochaine génération d'avions de combat Ça a plus la réduction du budget de la défense On dirait qu'il y aurait même la possibilité d'une prise de contrôle Tout dépendait donc de ce projet, je suppose Il semblerait que notre compagnie versait de gros pots de vin au chef du DARPA De gros pots de vin ? Oui, Baker était un fervent partisan de la théorie de dissuasion nucléaire Je suppose Du nouveau sur l'annulation ? Euh, j'ai besoin d'un peu plus de temps Mais malheureusement, mon cher Otacon Pas de garde Ouais, on va se faire un petit plaisir Je suis d'accord, c'était complètement puéril Ça ne sert à rien Mais c'est le Metal Gear Rex C'est tout, il ne faut pas chercher Donc, encore cutscene Ok, j'ai saisi les codes pâles et j'ai désengagé la goupille de sécurité On est prêts au lancement Toujours aucune réponse de Washington Il va donc falloir leur montrer qu'ils doivent nous prendre au sérieux Je le programme pour Tchernotone, Russie Non, il y a un changement La cible est maintenant l'OPNOR en Chine Pourquoi, patron ? Je pense que ni toi, ni monsieur Gourlukovitch n'aimerais voir une bombe atomique atterrir sur votre terre natale Liquide Mais pourquoi là-bas ? Il n'y a rien Faux, c'est un site de test nucléaire Un site de test nucléaire ? Si on atomise une grande acclomération, le jeu est fini Mais ils peuvent toujours taire une explosion sur un site de test De plus, Washington aura à craindre un tir de représailles de la part des Chinois Entraînant sûrement des pourparlers secrets entre les deux puissances Bien entendu Et dans la foulée, le Président sera dans l'obligation de divulguer l'existence d'une toute nouvelle arme atomique aux Chinois Et l'incidence sur la réputation des États-Unis est sur celle du Président Et avec le CTBT, ça signifie que la Chine est l'Inde, je vois ! Oui Et dès que les autres États auront fond de cette histoire de la nouvelle arme, ils voudront nous tous contacter Washington ne trabillera pas la vie ensemble avant de s'en rendre l'osprinceau plus offrant Anyway, le petit l'enrêle n'oublie pas Et c'est de la séparance à nos dégradissances La dénabelle de ses voix a plus bien qu'il d'art de la halle L'éminabilité par le Président d'un homme Nous t'utiliserons des agents pour guérir de nos soldages et ne pas Mais si je désolviens, il faudra que d'un roc de l'aïe d'un homme Faux-faux-faux-faux-faux Il a eu huit puissés et le Président d'ArmTech C'est donc vrai qu'il touche d'abord les personnes âgées Mantis n'a sans doute pas été affecté parce qu'il portait un masque Bof non plus n'a pas été affecté, peut-être à cause des calmants qu'elle prenait Pourrait-il y avoir un lien avec le niveau d'adrénaline sanguin ? Ou alors simplement, est-ce que Fogstein n'en est encore qu'au stade expérimental et pas complètement au point ? Mais dis-moi, tu as eu des nouvelles de ton ami le colonel Sergei Gourlukovitch du Spetsnaz ? Il n'est toujours pas convaincu des capacités de Metal Gear, il dit qu'on en reparlera si le lancement de Metal Gear est un succès Hum... C'est un homme prudent Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter, le colonel a tellement envie de Metal Gear qu'il en rêve la nuit Pour retrouver son rang de superpuissance militaire, la flexibilité à notre renforcer son raciale n'a clé mais Il y fout une armure qui ne peut intersauter, et grâce à Metal Gear, elle aura la capacité de frapper la première n'importe où dans le monde Leur armée régulière est en déroute, ils espèrent restaurer la puissance militaire de leur pays avec des armes atomiques Le Gourlukovitch n'est pas un militaire, il est un politicien C'est bien possible, c'est lui qui nous a donné le vide, et la plupart de notre armes ont l'air Il n'a plus de mille soldats sous ses ordres Si nous coignons nos forces, nous pouvons être obligés à une sacrée réflexion Mon petit morse lavage de cerveaux, des sortes d'agénones commencent à se dissiper des chaînes Comme une bête de bord d'être le moral Il prévenait possible d'une filière en s'avéant et recrutent les russes Quelque, qu'est-ce que tu voudrais venir ? On ne peut pas nulle part On plant à compétitre la sang et on se dit, on s'apprête par l'arrivée On peut s'établir, c'est péché, c'est péché, c'est péché Nous avons l'arrivée en puissance, et nous allions nous albier avec votre cochefiche Une conduite contre-contre-contre-contre-son-fondi Il y a un problème, à battre son palme contre le monde entier D'ici, nous pouvons lancer un missile nucléaire sur n'importe quelle cible Un missile indétectable par radar et dont l'interception est impossible Et en plus, cette base est remplie de têtes nucléaires Une fois qu'on aura récupéré l'ADN et l'argent, le monde est à nous Mais patron, et ta promesse au colonel Kurlukovitch ? Le renouveau de la mer Russie ne m'intéresse pas Ne me dis pas que tu veux recréer le rêve de Big Boss ? A partir d'aujourd'hui, cet endroit s'appelle... Outer Heaven Le rêve de Big Boss Patron, tu n'as pas peur des pales Si le code est à nouveau saisi, on se retrouve avec une désactivation Pourquoi s'inquiéter, le chef du DARPA et le président d'ArmTech sont morts Snake sait-il comment marche le système d'annulation ? Tu devrais le savoir, c'est toi qui l'a interrogé Il n'avait aucune clé sur lui C'est bien, donc rien ne peut t'arrêter Metal Gear Au fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse de la fille ? Je la tue ? Laisse-la vivre, c'est la nièce de Campbell et Snake qui tient On la garde comme monnaie d'échange Meryl, vivante Snake, j'ai les dossiers top secrets de Baker Bien joué Comment ça va là-bas ? Ils viennent d'entrer les codes pâles Bon, comment on les désactive ? Ok, tu te souviens du système d'annulation dont parlait le président ? Il peut également servir à entrer le code de mise à feu Tu vois, si tu insères les clés quand la tête est activée, tu la désactives Et si tu les insères lorsqu'elle est inerte, tu l'actives Et tu ne peux te servir des clés qu'une seule fois Une seule fois ? Ouais, tu devrais t'y mettre, on a que peu de temps Mais on a besoin de trois clés, non ? Et j'en ai qu'une Attends une seconde Le truc, les clés, tu les as déjà toutes les trois Qu'est-ce que tu racontes ? Cette clé est faite d'un alliage en métal thermo-adaptable Un alliage en métal thermo-adaptable ? C'est un nouvel alliage qui varie de forme à différentes températures Et cette clé en est faite Cette clé-là... Elle prend une forme différente quand la température varie On a donc trois clés en une C'est pas bête Est-ce que tu vois les dispositifs d'entrée au centre de la salle de contrôle ? Je les vois Ces trompes termineux d'ordinateur sont les dispositifs d'entrée au centre de la salle de contrôle Chaque écran qui devra avoir un symbole A chaque symbole, ce correspondre à une une différente C'est clair dans le cadre de la gauche de la droite Gauche à l'eau pour la clé à température ambiante Voix symbole A côté, celui pour la clé à température basse Droite à basse, celui pour la clé à température J'ai compris que je change de bord dans la forme de la clé Elle est conseillée dans un ordre C'est ça, c'est ça, tu n'as qu'un tir à éclairer les clés Après la serre de la clé sur un module Le disque d'utilisation est formé sur quelle manière qu'on vient Une fois que perfection terminé les trois minéraux Un autre n'est pas le problème Mais bien à l'essence Tu n'as qu'un disque les clés c'est que trois fois Tu n'as qu'une surdangeance du temps Et ce n'est qu'un seul que pour l'utilisation Le seul du monde repousse C'est cette clé Il a l'air Mermer La clé est tombée dans la canalisation Blake C'est une vitre à l'épreuve des balles On ne peut pas entrer Bel endroit pour mourir Ha 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 Snake ! Tu dois récupérer cette clé ! Et voilà ! C'est con hein ! On se fait repérer Et je suis désolé des bugs possibles Tu l'actifs ? J'utilise les... Les stuns en chaque fois Je me fais pas chier Hop ! Je suis désolé pour vos yeux Parce que je ne pense pas Que ce soit agréable Et ça sert à rien de les tuer Car il peut repop à infini Utile n'est-ce pas ? Dans la plupart du jeu Les stuns On s'en prend Ca doit faire 3 moments du jeu où on s'en sait Quand c'est contre Meryl Quand on est possédé par Mortis Ensuite la 2ème au tour des communications Et la 3ème ici Ce qui est plutôt utile Donc on va appeler... Maître Miller Les rations C sont congelées N'ingurgite jamais de rations congelées Ca on le savait déjà Campbell Trouve cette clé Elle est tombée dans cette canalisation Bon Mette attention par ici Bon Unette thermique Là c'est pour les rations Ce qui m'embête On remonte Ah Même pour ce moment là du jeu Il ne le compte pas Mais mon casse décongèle Par contre attention Ici il y a une caméra Ok Les stingers sont là Ah Voilà On va mettre un C4 On va mettre un C4 Ok qu'il y a la bestiaire On va essayer D'appeler un TACON Les terroristes ont terminé de rentrer les codes de détonation Le seul moyen d'empêcher le lancement est de recomposer les codes pour bloquer le mécanisme Tu as besoin de cette clé Snake Tu as besoin de cette clé Ouais Ration Donc On va devoir s'amuser A retrouver cette clé en allant partout Comme ça Bah Bah Bravo Bah ouais Là je dis un peu what the fuck On va rappeler Natacha normalement elle va nous dire de faire attention à l'eau qui C'est de l'explosive C4 C'est de l'explosive C4 J'aurais bien aimé qu'il y ait un truc qui me dise soit que c'est un rongeur qui l'a bouffé Ou soit que ça dit tout simplement Bah Aller peut-être dans l'eau Enfin elle m'a annoncé le C4 que j'ai posé Ouais Maître Miller J'ai perdu la clé Trouve-la très vite Soit la façon d'arrêter le processus consiste à bloquer J'utilise le détonateur Mais c'est un problème Mais c'est un problème Y'a pas là J'ai trouvé cette clé Elle est tombée dans cette canalisation C'est beau de me dire qu'elle est tombée dans la canalisation Ou machin quoi Quand Détecteur d'amis Cario Et donc soit je dois barboter dans l'eau Bon ça c'est fait Et donc on doit fouiller toute l'eau hein Voilà Ah oui Vu que ça... Ça vous fait pas mal de... Ça vous fait des dégâts en restant dans cette zone Donc il n'y reste... Palky Oh là j'ai de la chance Là je l'ai direct Est-ce que c'est soit vous l'entrevez dans la canalisation ? Ouais Palky Alors ne peut être utilisé en art d'extrême Carpe d'urgence Comme ça Donc Ce qui va être le truc le plus lolilolesque C'est qu'il y aura plusieurs allers-retours Donc je m'excuse de la longueur de la vidéo A prendre à pas mal de temps Mais c'est juste pour faire deux vidéos Car Vandal m'avait demandé d'en faire une Où il y a l'aller-retour, les combles et bla 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 Et le Rex en une seule vidéo Mais moi j'ai préféré couper ça en deux Parce que je trouve déjà que pour faire l'aller-retour et tout ça Ça va être un peu long Je dirais que ça va faire presque 40 minutes Et encore je suis gentil Et donc A l'encodage C'est moi qui vais pleurer Enfin bref Faites attention le soldat il hip hop Merde J'ai rien à foutre J'ai entendu quelque chose En fait t'as rien entendu Et comme ça je te fais l'arnaque Vous prenez une chave Parce qu'il y a une caméra Y'en a même deux Code PAL numéro 1 confirmé En attente du code PAL numéro 2 Ok Le numéro 1 c'est réglé Bon numéro 2 Et après vous avez chauffé la clé Et c'est la chauffée qui va être un peu de couille Moi j'ai eu de la chance J'ai eu de la chance sur ce coup là Parce que là J'ai failli crever Parce que si vous faites repérer à ce moment là Vous êtes un peu poulain Pourquoi pas je suis né Désolé Je n'aime pas faire cela mais C'est pas obligation Donc on va retourner là où Raven s'est fait botter le cul Donc on a combien de temps de vidéo ? Ah ouais 27 minutes déjà Je pense que je vais faire un petit accéléré Un petit accéléré Ou une coupure Jusqu'à Raven Ou une coupure jusqu'à Raven Ou une coupure jusqu'à Raven Ou une coupure à Raven Ou une coupure à Raven vous sortez vos chaffes et vous y allez ne perdez pas de temps voilà il voyait encore des jolies choses et vous continuez la faute racée pour pas perdre de temps et l'ordre n'est on ne peut pas changer vous faites d'abord température ambiante ensuite la froide et puis la chaude c'est c'est crypté voilà scénariser c'est fait exprès car si vous faites la chou d'avant va refroidir à très vite j'ai essayé donc je peux vous garantir que c'est pas du beau chic est ce que je veux dire je pense que j'aurai fait des petites coupures sans aucun doute pour pas vous taper tous les chemins et 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 a Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Petit détail à savoir, c'est qu'il y a des gardes maintenant ici, donc faites très attention, ils sont toujours dans les extrémités gauche et droite. Donc là, c'est toujours dans deux vidéos. Le C4, ça ne sert à rien. Donc, on va monter. Snake, à propos de Naomi Hunter. Adressez-vous au colonel, c'est lui qui s'en occupe. Coupe ton moniteur. Ok, c'est fait. Personne ne peut nous entendre. Désolé, je ne veux pas que le colonel entende. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un ami à l'intérieur du Pentagone. Ouais. Il vient de m'informer que la DIA a tout récemment développé un nouveau type d'arme meurtrière. Une nouvelle arme ? Snake, est-ce que le mot Fox Die te dit quelque chose ? Non. Une seconde, Liquid en parlait avec les autres. Oui, c'est une sorte de virus qui cible des individus particuliers. Je n'ai pas tous les détails, mais... Et si vous alliez droit au but ? Pro-similaire. Quoi ? La cause des décès. Le président d'ArmTech et le chef du DARPA, enfin, des Coy Octopus, sont bien morts de ce qui apparaîtrait être une crise cardiaque. Ouais. Apparemment, Fox Die exécute ses victimes en simulant une crise cardiaque. Et vous êtes en train de suggérer que Naomi serait derrière tout ça ? N'as-tu jamais douté d'elle, Snake ? Les nanomachines. Je ne sais pas le pourquoi ni le comment, mais il me semble qu'elle serait la mieux placée, non ? Le colonel est-il au courant ? Je ne sais pas, mais il ne l'a pas encore interrogée. Ok, je lui demanderai moi-même. Colonel, en ce qui concerne Naomi, on en est où ? Je viens juste de la faire arrêter. Arrêter ? Elle envoyait des messages codés vers la base en Alaska. Je n'arrive pas à le croire. Mais elle doit être de mèche avec les terroristes. Es-tu sûr ? Hélas, oui. Son interrogatoire vient de commencer. Quel type d'interrogatoire ? Eh bien, j'aimerais autant éviter les brutalités. Mais on n'a même pas de pain total de sodium. Appelle-moi ici de nouveau. Comme je le pensais. Naomi, je ne le crois pas. Donc, le vaccin Fox-Dye devrait être quelque part ici. Écoutez, j'ai vraiment d'autres préoccupations. Snake, tu sais, toi aussi, tu pourrais être infecté. Je ne peux que laisser le colonel s'en occuper. Et voilà. Donc, on apprend le B.O.S. Fox-Dye. Mais ça, on se doit te dire. Donc, nous voilà arrivés à la base. Pfff, à la base. Il n'y a que moi pour dire des conneries à certains moments. C'est pour ça que ça peut se retourner contre moi. Bon. Je plebe d'utiliser des chaffes contre eux. Rester bien collé ici pour éviter les clés morts. Steven 33 en a fait les frais. Donc, pour chauffer la clé, il fallait juste attendre ici jusqu'à 4 pieds d'ici. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai insisté pour le bair mort. Maintenant, vous le portez et vous courez. Speedrun. Là, vous ne s'en foutez. Garde ou pas garde. Où s'y allez. Là, il ne faut pas hésiter. Il faut filer. J'userai soit de coupage ou d'accélération. Ça dépendra pour gagner du temps car c'est assez long. Il y a beaucoup de conversation et tout ça. Snake, vous me recevez ? C'est Naomi. C'est Naomi. Tu fais ? Naomi ? Mais non, Naomi. Quand elle est son passé, il n'y a aucun pays de pub et c'est une chose que d'un cocotte. Naomi, Naomi. Est-ce que le col est celle qui va l'aider? Oui, oui. Mais tout ce que j'ai dit n'est que des pédifs n'est pas faux. Il y a du rêver du vrai. Qui êtes-vous et vous ? Je n'en suis pas en tueure. Je ne sais ni si je m'en serai ni mon fri, mon nom à mort et sans qu'il m'en parle. J'ai acheté mon argent d'infiltration. C'est un cas. Mon argent d'infiltration est un cas. Mon argent d'infiltration est un cas. C'est pas ça. Vous voulez savoir ce qui va être des vous-satis. C'est ça. C'est ça. Je veux savoir d'où je viens depuis mon âge, mon arrasse, ma n'importe quoi. C'est quoi? 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 C'est quoi?